Bonjour, nous allons présenter dans cette séquence vidéo l'utilisation d'une application pour les téléphones qui s'appelle Vicasimut. Vicasimut est disponible aussi bien pour les téléphones fonctionnant sous android que les iphone. Il y a deux façons de la récupérer, en se rendant directement sur le google play ou sur l'app store ou en passant par internet et en se rendant sur le site de Vicasimut et vous trouverez sur la page d'accueil vers le bas de la page deux petits boutons qui vont vous diriger vers le store de votre appareil. Vicasimut c'est une application développée par des étudiants de l'université de Caen, elle est gratuite sans publicité et elle est destinée à être utilisée en course d'orientation ou dans des parcours d'orientation. Donc notre première étape consiste à télécharger cette application et à l'installer sur notre appareil. Donc là nous allons procéder à son installation qui va prendre quelques secondes. L'application est installée, nous allons pouvoir la démarrer. Ce premier message n'est pas très important, on coche la case pour ne plus le voir par la suite. Ce petit message nous rappelle que l'application va utiliser la fonction GPS de notre appareil et que cette fonction doit être activée. Voilà, alors il faut autoriser l'application Vicasimut à accéder à la position de notre appareil pour que la géolocalisation puisse fonctionner. Nous arrivons donc à l'écran d'accueil de l'application où nous découvrons trois modes d'utilisation possibles. Le mode sport, le mode géocaching et le mode promenade. Alors nous ce qui nous intéresse dans notre exemple d'utilisation c'est le mode promenade. Alors pour cela nous cliquons sur le mode correspondant et l'application va chercher les parcours, les courses d'orientation disponibles dans le secteur géographique dans lequel on se trouve. Alors si jamais on ne le trouve pas, on peut cliquer ici sur la petite loupe tout en haut à droite, saisir par exemple Mani et au bout de quelques secondes on voit apparaître donc les parcours disponibles sur le secteur de Mani. Alors celui qui nous intéresse s'appelle donc Mani la mauvaise corvée sud. Alors dans un premier temps il faut rapatrier les informations et la carte de ce parcours sur notre appareil. Pour cela en cliquant sur la petite flèche de téléchargement qui se trouve ici à droite. La zone correspondante de ce parcours donc devient orange et un petit clic sur celle-ci va afficher la carte du parcours. Donc on valide les choix qui sont prévus par défaut. Pas de changement effectué et voilà nous découvrons donc la carte. Alors cette carte on peut naturellement la manipuler en zoomant pour l'agrandir. On découvre ici un petit plan d'une partie de Mani avec le départ de notre parcours et pas très très loin du départ les deux cercles concentrés qui nous indiquent la zone d'arrivée. Les différents postes sont représentés par des cercles de couleur un petit peu rouge avec le numéro qui nous indique l'ordre de notre progression. Donc ici il y a en tout 16 postes en plus du départ et de l'arrivée. Alors lorsqu'on est dans la zone de rassemblement donc c'est une zone qui est un petit peu à l'écart du point de départ. La première opération consiste à démarrer le parcours donc en cliquant ici sur la petite icône avec une flèche. Voilà donc une fois que cela est fait nous allons maintenant pouvoir nous rendre au départ. C'est la dernière opération!